Aujourd'hui nous allons travailler ensemble ce très très beau motif en forme de fleurs avec les feuilles c'est facile à travailler il est beau derrière à l'envers comme à l'endroit c'est un motif qui se travaille sur un chiffre un multiple de trois c'est cette bordure là on peut la travailler pour faire une petite veste pour bébé pour enfants et même pour nous pourquoi pas pour celles qui aiment bien des vestes fantaisie et on peut aussi la travailler pour des petites couvertures c'est très joli aussi et aussi pour faire un bonnet c'est très très rapide ça monte très vite et aussi joli donc on va travailler ensemble ce modèle là avec une chaînette d'un multiple de trois à nos crochets et là on va faire une deux trois quatre cinq 13 14 15 donc on a 15 on peut faire jusqu'à 18 pour avoir un petit échantillon et on va je suis on va travailler deux maillons l'air qui représente la première bride et on va partir du crochet on va travailler dans la quatrième une deux trois quatre pourquoi la quatrième les deux premières représente ma bride la troisième représente sa base et la quatrième la base de la maille qui la suit donc je vais faire un rond de bride et je m'assure que j'ai un nombre ou un chiffre qui peut se diviser par trois donc voilà je vais laisser mon fils comme je peux aussi le couper mais pour le moment je vais le laisser de côté et je vais commencer ma deuxième au deuxième donc pour mon deuxième rond le de roux de mes fleurs les feuilles donc je vais piquer dans la deuxième du début je vais faire mon oeuf je ramène et je vais faire une maille un jeté et dans la même endroit où le même endroit je vais faire ma bride ou ma première bride un jeté là je vais travailler donc j'ai ma première ma deuxième et donc ma troisième je vais faire une une groupe de trois bride non terminée ensemble une deux trois dans le même endroit je vais encore faire trois bride non terminée ensemble je saute trois bride une deux trois et je fais une nouvelle série de brides en termes de trois et je fais une nouvelle série un de deux trois maillots air dans le même endroit encore trois bride non terminée on ne peut pas pas vous on ne peut pas une deux dans la troisième je travaille les trois brides ou deux mailles en l'air et mes trois brides donc du coup je vais faire que deux mailles de séparation et je ferme ensemble parce que là ça me paraît un peu trop grand donc on va faire que deux maïs de séparation je continue donc une deux trois et en fait si vous voyez je ne compte pas les mailles et les brides elle-même une deux trois brides n'ont terminé dans le même endroit une deux dans le même endroit une et deux et trois et je termine ensemble donc une deux trois et si je fais encore faire un groupe de feuilles 2 et 3 je termine une deux dans le même endroit une deux et trois et je termine très facile pour le moment et je vais aller dans mon toit le dernier là je vais faire comme pour le début une bride donc je ferme la boucle pour qu'elle n'échappe pas et dans cette boucle là je vais travailler ma bride et je coupe le fil pour le moment donc là j'ai fait mes deux premiers rangs très facile maintenant on va faire notre troisième rang qui représente le rond de mes fleurs du coup je vais commencer dans la bride que je vais faire donc dans la bride elle-même ou dans les deux mailles si vous voulez la deuxième mailles pareilles je ramène mon fils voilà une deux et je fais encore une boîte je fais une deux trois maillons l'air un jeté et dans mon groupe séparé par mes deux maillons l'air je vais travailler je vais travailler 5 brides une deux trois trois quatre trois quatre 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 cinq j'enlève mon crochet je reviens donc la toute première bride je reprends mon fils ou la maille et je la ramène et là je refais trois maille en l'air on passe au deuxième groupe de feuilles donc je fais une une deux trois trois quatre cinq j'enlève mon crochet je reviens dans la toute première bride je ramène ma maille et une autre petite fleur qui se commence à se former une deux trois trois et je fais ma troisième fleur FORE j'enlève mon chCL un sort 2 brides comme on l'a fait au début dont on finit ensemble et voilà mon troisième rang qui est fini je coupe mon fil donc là je vais reprendre ma couleur blanche et je vais faire un rang de mailles serrées je suis sur l'envers du travail voici l'endroit et là je suis sur l'envers du travail donc je pique dans la dernière my ou mes deux brides je fais une maille dans le même endroit je fais une maille serré voilà et je vais travailler une maille serré ou deux mailles serrées dans le vide moi j'aime pas travailler dans le vide donc je vais travailler dans les mailles elles mêmes donc une maille serré dans chaque maille serré un bail en l'air qu'on a fait au début et une maille à l'intérieur de ma fleur voyez la fleur elle est là donc à l'intérieur de ma fleur mais je ramène mon fils je fais une maille serré donc je touche pas ma fleur elle est comme ça elle reste en relief je la touche pas donc je refais une maille sur chaque maille serré que j'ai travaillé et une maille serré dans la fleur donc ça c'est les mailles serré que j'ai fait le rang précédent et une dans la fleur j'oublie pas la toute dernière je retourne mon travail et là je fais une maille ici non tu es remonté d'une maille d'abord un jeté et dans cette maille serré je vais faire la première bride et une bride dans chaque maille serré de cette façon là je vais récupérer les brides du tout premier rang qu'on avait travaillé au début non je termine seront et je vous reprends donc voilà j'ai récupéré mes 18 brides du début là si vous utilisez ce ce motif là pour faire une petite veste vous pouvez vous arrêter à une ligne et continuer tout le reste avec des brides vous pouvez aussi faire ça sur une deux lignes comme je vais faire moi donc je vais pas arrêter cette fois-ci couper le fil comme ça je vous montre comment faire si vous voulez pas avoir autant de fils comme ça parce que vous pouvez aussi les cacher après mais il y a une autre façon de pas couper donc on va la laisser si on va reprendre notre verre voilà donc non la toute première my on va faire la même chose donc on tire un jeté et on fait notre première dritte et on va faire une comme on a fait donc dans la troisième puisque elle est dans notre première on va faire une bride non terminée une bride non terminée une deuxième non terminée une troisième et je je vais finis les tours ensemble deux maillots l'air dans le même endroit je refais mes trois brides non terminée qui représente la feuille vous pouvez très bien le faire en point pouf c'est à dire que des boucles pas des brides ça ne gâchera pas non plus une deux trois je vais vous montrer vous pouvez très bien faire on va voir ce que ça donne donc voyez point pouf aussi ça fait joli aussi c'est l'habitude donc voilà le point pouf c'est que des boucles et ça fait je trouve que c'était encore plus joli donc si j'ai à choisir je vais faire des poufs on va continuer en pouf donc une deux trois comme ça je vous laisse le choix à vous de choisir lequel vous préférez le point pouf ou les trois paillettes n'ont terminé une deux trois boucles on passe et on ferme une deux trois une deux trois et on finit de maille de séparation moi je trouve que les points pouf c'est beaucoup plus joli après les bravo je vous fais ces deux façons pour que vous choisissez vous même laquelle vous préférez je trouve que le point pouf c'est beaucoup plus joli et je termine par un dernier donc quand j'ai commencé par une boîte je termine par une boîte et j'arrête mon fils voilà je recommence mes fleurs comme j'ai fait ici je vais faire une maille une boîte de maille en l'air et donc la maille pour les milieux espaces je vais faire 5 5 en train de prendre le fil avec moi c'est pour ça 3 4 et 5 je reviens dans la toute première et je ramène une deux trois deux mailles et je ferme avec une barille comme j'ai fait au début vous pouvez aussi fermer avec deux barilles non terminées pour que ça donne un peu la forme d'une petite fleur et je coupe mon fil vous voyez c'est très joli voilà et je vais reprendre mon fil blanc donc je n'ai pas coupé exprès pour vous donner plusieurs possibilités donc soit vous coupez comme je fais jusqu'à maintenant après on cache les fils ça c'est pas un souci soit vous faites comme ça comme je vais vous le montrer vous montez avec deux mailles que une maille coulée dans le rang deux mailles une maille coulée dans le rang vous voyez ça fait une finition donc ça en général laissez cette façon là de faire pour si vous faites par exemple la veste donc ce côté là ce sera celui qui va être cousu et ce côté là c'est celui qu'on va laisser pour les boutonnières si vous voulez faire ça pour une petite veste et là je reviens ma première maille serrée deux mailles serrées dans l'espace mais sur les mailles et non et non et non dans le vide je vais y arriver dans l'oeil de la fleur comme ça je récupère mes 18 ou le nombre ou le multiple de 3 voilà donc je vais terminer mon rang de mailles serrées je vais faire deux ou trois brides rang de brides et je vous montre le rendu et voici le rendu final donc voilà très très joli motif je trouve que la caméra ne rend pas vraiment le 6 il est vraiment en vrai il est très très joli on a l'impression que c'est vrai des vraies fleurs donc voilà l'envers de travail donc j'ai caché comme vous voyez tous les fils on les voit pas du tout c'est bien pour le reste donc comme je vous ai dit pour le bas d'une veste ça sera très très joli le reste vous le faites en blanc de la veste vous pouvez aussi utiliser ce motif pour faire des petites couvertures pour enfants c'est sympa aussi pour faire un bonnet pourquoi pas mais pour le bonnet vous allez vous contenter que d'un seul rang comme ça ça sera moins chargé et pour le reste du blanc j'ai fait un aller avec des mailles serrées et un retour bride un aller mailles serrées comme ça mes brides resteront toujours à l'endroit qu'il n'y a pas de décalage et vous avez le choix entre faire trois brides non terminées ou terminées ensemble ou point pouf comme à chaque vidéo je vous laisse je vous donne plusieurs choix comme ça à vous de choisir laquelle est le mieux pour vous voilà bon ma vidéo est terminée si vous avez aimé n'hésitez pas à me laisser un like et un bon commentaire qui me fera très très plaisir si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire vous ne serez pas déçu et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo avec un nouveau motif que vous verrez il sera aussi très joli d'ici là portez-vous bien et à bientôt